Le champ scientifique de l'écologie industrielle possède une particularité, une très forte dimension opérationnelle, notamment grâce aux applications qu'il nous propose. Un des objectifs de l'écologie industrielle est donc de mettre en place de développer des symbioses industrielles sur les territoires, de créer des boucles de matières et d'énergie. A la base de ces symbioses, de ces boucles de matières et d'énergie, on va retrouver des relations bi, tri ou multilatérales entre des acteurs économiques d'un territoire. C'est ce qu'on appelle les synergies éco-industrielles. Ces acteurs peuvent être de diverses natures. La plupart du temps, ce sont des industriels, mais on peut retrouver des exploitations agricoles ou des installations publiques, comme par exemple une station d'épuration, un incinérateur ou une piscine. Les synergies éco-industrielles vont revêtir plusieurs formes. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les synergies de substitution. Lorsque le flux de déchets va se substituer chez le voisin à un flux de matières premières, lorsque l'excédent de vapeur, qu'on ne peut par exemple pas transformer en électricité, va se substituer chez un autre acteur économique du territoire à un flux de combustible. On a donc une substitution. L'autre grand type de synergie s'appelle les synergies de mutualisation. On peut retrouver des synergies de mutualisation en entrée, lorsque l'on rencontre deux flux ou plusieurs flux entrants identiques. On peut par exemple, lorsque c'est le cas, mutualiser un approvisionnement, un achat de matières premières à plusieurs industriels, c'est tout à fait bénéfique sur le plan économique et ça permet aussi en général de limiter les flux logistiques qui vont venir livrer les matières premières chez les acteurs industriels. On peut aussi mutualiser la production d'une utilité, comme par exemple de la vapeur. Il s'agit là de quoi investir, par exemple, dans une infrastructure en matériel de production, comme une chaudière. On peut également mutualiser l'achat de services. On sort là, effectivement, un peu des flux de matières et d'énergie auxquels s'intéresse l'écologie industrielle, mais ce sont les industriels, les acteurs économiques sur le terrain qui ont fait cette demande et qui sont en demande de mutualisation de services. On l'a donc intégré aux synergies de mutualisation qui sont en général recherchées dans une opération d'écologie industrielle. Au niveau des flux sortants, lorsqu'on a plusieurs flux de déchets, la plupart du temps, ou des flux de même nature, on peut envisager de mutualiser collecte et traitement. On a là aussi, effectivement, des gains économiques. Et lorsqu'on arrive à massifier un certain nombre de flux de petite taille que l'on retrouve dispersés à l'échelle d'une zone industrielle, on arrive, en les regroupant, à avoir des flux plus conséquents et que l'on peut donc traiter d'une manière plus intéressante sur le plan économique et plus intéressante sur le plan environnemental, on ouvre la porte à ce moment-là, effectivement, à un meilleur recyclage. On peut aussi, lorsqu'on a des flux sortants identiques, envisager de quoi investir dans un matériel qui permet de mieux valoriser les déchets, comme un compacteur à carton, par exemple. Ou on peut aussi, au-delà de ce type de mutualisation, même envisager de quoi investir dans une infrastructure comme une déchetterie industrielle qui permettrait de mieux traiter, de mieux valoriser les déchets produits par les acteurs de la zone. À travers cette présentation de pistes de synergie, de types de synergie que l'on peut rencontrer, il y a tout de même un point tout à fait fondamental qu'il faut garder en tête, c'est qu'une synergie qui se réalise, c'est parce qu'elle présente un gain économique pour les acteurs. Et on voit donc, à travers la mise en place des synergies, qu'on trouve une convergence entre l'aspect environnemental, l'économie de ressources, et la compétitivité des entreprises. Afin de mieux illustrer ces divers types de synergies, voici quelques exemples de synergies qui se sont concrétisées en France. La première est une synergie de substitution, c'est ce qu'on appelle la synergie sable. Donc elle s'est mise en place dans le département de l'Aube, sous la démarche d'écologie industrielle, elle est animée par le club d'écologie industrielle de l'Aube. Et on a donc une activité agricole, une coopérative bête-raviaire, qui lave ses tubercules à chaque campagne bête-raviaire, donc à l'automne, et qui se retrouve, suite à ce lavage, avec 6 à 12 000 tonnes de sable à traiter. Impossible de les épendre en plein champ, les agriculteurs ne le souhaitent pas, et la seule solution envisagée est la mise en enfouissement, donc en décharge, à plusieurs dizaines de kilomètres de là. La synergie a donc consisté à mettre la coopérative en contact avec une entreprise de travaux publics, qui a trouvé le sable de fort bonne qualité, qui le récupère gracieusement. On a donc d'un côté une économie d'approvisionnement pour l'entreprise de BTP, une économie de mise en décharge pour la coopérative, et, comme les deux acteurs ont réfléchi, ont collaboré, ils ont mis en place une logistique double flux, à savoir que le camion arrive plein de betteraves et repart plein de sable, on limite donc les coûts logistiques, et on évalue les gains économiques de cette synergie à 100 000 euros par an, entre les coûts d'approvisionnement évités et les coûts de mise en décharge évités. Donc, les informations sur les synergies développées dans le cadre des activités du Club d'écologie industrielle de l'Aube peuvent être consultées à l'adresse internet indiquée ci-dessous, www.ceiobe.fr. Autre synergie, toujours dans le département de l'Aube, elle concerne cette fois-ci la mutualisation d'une infrastructure. Nous avons deux entreprises agroalimentaires, une entreprise qui produit des andouillettes, une entreprise qui produit un fromage qui s'appelle le chat-ours, et qui se retrouve à avoir un véritable besoin commun autour de la logistique. Elles s'aperçoivent déjà que leurs camions, lorsqu'ils livrent aux clients, ne sont pas complètement pleins. Ils s'aperçoivent en discutant qu'ils ont les mêmes clients. Ils décident donc de regrouper ces fonctions logistiques sur un site. Ils créent un entrepôt entièrement dédié à cette fonction, en bordure d'autoroute, un entrepôt réfrigéré en froid positif, avec les dernières technologies d'isolation, etc. On a donc une baisse des coûts énergétiques liées à l'entreposage en froid positif, des camions qui vont livrer les clients et qui partent totalement pleins, et donc on se retrouve avec une baisse des coûts logistiques estimée à plus de 20% par an, et évidemment une baisse des coûts énergétiques liées à la réfrigération. Dernière synergie, elle concerne cette fois-ci la mutualisation d'un approvisionnement. On se retrouve cette fois-ci sur la plaque de Roussillon, au sud de Lyon, une plaque industrielle consacrée aux activités chimiques, et on se retrouve donc avec plusieurs industriels qui ont les mêmes besoins d'utilité, notamment de la chaleur sous forme de vapeur. Ils décident donc de créer un groupement d'intérêts économiques, un GIE qui s'appelle Osiris. Donc six entreprises de la zone industrielle sont propriétaires de ce GIE, qui fournit aux acteurs de la zone de la vapeur, avec une puissance installée de 162 MW, de l'électricité, 35 MW de production d'électricité sont également installées sur la zone d'activité à travers deux turbines. Elle produit également de l'eau brute qu'elle va distribuer aux différents process des entreprises. 145 000 m3 par jour d'eau brute sont produits et le gaz naturel, acheté en commun à travers ce GIE, 1300 GWh par an, est distribué aux différentes entreprises. Le GIE a développé ses activités au fil du temps, propose également aujourd'hui de la production d'eau déminéralisée et des services, notamment la maintenance industrielle, la gestion des risques et toute une série d'autres services support aux activités de la zone. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet du GIE Osiris, www.osiris-gie.com Sous-titrage Société Radio-Canada